Si vous avez écouté le journal à l'instant d'Isabelle Millet, vous avez entendu cette histoire incroyable. Un site internet qui mettait en relation de jeunes étudiantes avec de vieux messieurs, pour ce que vous imaginez, a eu le culot d'aller faire circuler un panneau publicitaire devant une université. Et du coup, il a tiré l'attention sur lui. Et le voilà aujourd'hui objet d'une enquête pour proxénétisme aggravé. Il se trouve que, Nadia Lebrun, bonsoir. Vous venez de publier un bouquin justement sur ce phénomène des sugar baby. Donc ça, ce sont les étudiantes. Et des sugar daddy, ça ce sont les vieux messieurs. Vous les appelez d'ailleurs ces filles les nouvelles courtisanes. Elles couchent avec des vieux messieurs riches. En échange de quoi d'ailleurs ? Alors, c'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui sont désargentées. Ce sont des brillantes étudiantes. Dans mon livre, j'en ai interviewé une dizaine qui témoignent sans tabou sur leur statut de sugar baby. Voilà, c'est-à-dire qu'elles font soit des études de l'ENA, elles font soit Sciences Po, soit Pharma. Donc on est vraiment dans un univers d'étudiantes brillantes, mais qui n'ont pas les moyens de payer leurs écoles. Parce que par exemple, quand vous faites HEC, ça coûte 30 000 euros le cursus. Donc du coup, elles ont trouvé ce système de se faire entretenir par un homme le temps des études. Donc c'est un contrat en CDD amoureux, on va dire. Et en échange de rendez-vous intimes, suivis et réguliers, l'homme va subvenir à tous les besoins financiers de la jeune fille, comme les courtisanes à l'époque, la loger, le subvenir à ses besoins, ses cours, le pieds ses cours, la nourriture, l'argent de poche, le taxi, etc. Mais ce n'est pas une passe avec un tarif, parce que dans le bouquin, vous dites qu'il y en a, c'est 500 la passe. Bien sûr, parce qu'évidemment, quand j'ai fait mon enquête sur ces sites, elles ont toutes moins de 26 ans, mais parmi toutes ces jeunes filles, parce que j'en ai compté 40 000 à peu près en France, d'étudiantes qui sont inscrites sur ces sites, elles ne sont pas toutes des étudiantes. Il y a aussi des escort girls. Alors est-ce que c'est de la prostitution ? Évidemment. Oui, sans aucune... Ah bah pour moi, oui, parce qu'à partir du moment où on menait son corps, oui, c'est de la prostitution, mais c'est une nouvelle... Mais vous racontez l'histoire de Ninon, et Ninon, elle est attirée par les hommes mûrs, c'est-à-dire, elle dit qu'elle y trouve son compte, y compris sur le plan sexuel. Oui, tout à fait, ça c'était une de mes volontés durant mon récit, c'est d'aller, de parler sans tabou de la sexualité, parce que la sexualité est au cœur de ce genre de relations tarifées, et évidemment, les dix m'en parlent, et notamment Ninon, et je vais te dire, pour la plupart, m'ont raconté qu'elle prenait plus de plaisir, finalement, avec les hommes plus âgés, parce que l'amour à la papa, les préliminaires, etc., etc., alors qu'avec les jeunes garçons de leur âge, ils étaient trop influencés par la pornographie, les films porno. D'accord, donc finalement, le sugar dédie à cet avantage d'être plus romantique. Oui, mais vous savez... C'est ce qu'elles disent, pas toutes. Mais tout ça, c'est un jeu de dupe, un jeu de rôle, et chacun y trouve son compte. Parce que même les hommes, qui ne sont pas des moindres, qui sont des hommes aisés, qu'on connaît, qui ont une stature sociale importante, et bien même, eux, ils idéalisent cette relation. Ils ne se prennent pas non plus pour des clients, et les jeunes filles ne se prennent pas pour des prostituées. Pourquoi ? À cause du marketing de ce genre de site, qui déculpabilise. Quoi de mal de trouver un petit arrangement avec un homme ? Oui, d'ailleurs, c'est cette affiche. C'est tout à fait ça, exactement. C'est le slogan de cette affiche, qui dit, pas de pré-étudiant, deux points, sortez avec un sugar dédie. Oui, et puis le sugar dédie est présenté comme un homme altruiste, philanthrope, enfin bon, le Pygmalion, vous voyez, celui qui va le mettre... Enfin, Ninon, elle prend quand même 500 la passe, et ça lui fait 6000 euros par mois. Oui. Donc, c'est de la prostitution, là. Mais moi, je suis très claire, c'est de la prostitution. Mais vous voyez aussi que Ninon, elle a son daddy qu'elle aime beaucoup, qui est son papounet, aujourd'hui. Elle a un daddy qu'elle préfère. Voilà, c'est ce qu'il y a... Au début, après, on a rencontré deux, trois avant, de rencontrer son daddy, qui l'aime toujours, d'ailleurs, et qui est auprès d'elle, qui est comme un parrain, si vous voulez, un ami de la famille, et qui, quand elle se mariera, sera certainement son témoin de mariage, il sera toujours là pour elle. Alors, sur le plan légal, parce que c'est la grande interrogation, est-ce que vous avez exploré ça ? Bien sûr. Moi, je suppose que si ce site internet, dont on ne va pas donner le nom pour ne pas lui faire de pub... C'est fait pour faire de la pub. Oui. C'est fait pour se faire de la pub. Oui, mais je suppose que s'il fait cela, c'est qu'il sait qu'il est juridiquement à l'abri de poursuites pour prostitution. Eh bien, voilà, c'est ça tout le problème. Plusieurs associations, suite à la loi d'avril 2016 sur la prostitution, plusieurs associations ont lutté contre ce genre de site, parce que ce phénomène, il n'est pas nouveau, on en parle plus aujourd'hui, le grand public ne le connaît pas, mais en fait, ça fait deux ans, trois ans, qu'en France, on est préoccupé par ça, et en fait, elles ont essayé, cette association de portée plainte contre ces sites, en vain, parce que ces sites ne sont pas condamnables pour proxénétisme, pourquoi ? Parce qu'ils revendiquent qu'ils sont une plateforme de mise en relation entre jeunes filles et hommes, et en plus, ils profitent du vide juridique qui entoure Internet. Donc si vous voulez, ils peuvent agir, continuer à agir comme ça en toute impunité. C'est-à-dire que là, par exemple, on nous dit, le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête préliminaire sur le chef d'accusation de proxénétisme aggravé, ça va se terminer par un classement sans suite ? Oui, ou alors, ou alors, il faudra peut-être ouvrir une enquête plutôt sur l'infraction publicitaire. Vous voyez, quelque chose, pouvoir au pénal, si on peut faire quelque chose. Là, on pourrait peut-être agir, ou alors même le conseil d'éthique de la publicité, peut-être aussi. Là, on pourrait agir. Mais sur la presse, je suis comme vous, je ne pense pas que ça sera... Je pense que ça sera un non-lieu. Oui, ça fait... Je pense que si les types qui sont conseillers, qui ont des avocats, promènent ce panneau publicitaire... Ils ne parlent jamais de prostitution, si vous voulez. Ils vendent ces relations comme des histoires romanesques ou hédonistes. Donc, du coup, comment voulez-vous ? Jamais, jamais, vous pouvez regarder dans tous leurs statuts, je les ai vérifiés, il n'y a jamais prostitution. C'est comme mythique, comme adoptamec.com, vous voyez, c'est une mise de relation. Alors, moi, ce qui m'a amusée dans votre démarche, c'est le début de l'histoire. Vous, vous vous lancez dans cette enquête, en fait, parce que votre mari couche avec la baby-sitter. Oui. Et que vous vous dites, je veux essayer de comprendre pourquoi les mecs de cet âge-là, ils avaient quoi, votre mari ? 45 ? Oui, 50 ans. 50 ans. Pourquoi ils sont tirés par les gamines ? Oui, parce qu'en fait, ces jeunes filles, par deux fois, d'ailleurs, en très peu de temps, sont rentrées dans ma vie personnelle. Et donc, du coup, on mit à mal ma féminité. Alors, et puis un soir où je croyais retrouver quelqu'un, finalement, quand j'arrive à la soirée, ils me présentent sa sugar baby's. Donc là, je oscille entre plusieurs sentiments, compréhension, stupéfaction. Je parle à la jeune fille et elle me parle sans tabou. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de commencer à faire une enquête. Alors, pourquoi les hommes de 50 ans préfèrent-ils les gamines de 20 ans ? Ah, alors ça, je les ai tous bien cuisinés, pour savoir. En fait, ils me disent que nous, les femmes de... Nous, les femmes de Quadra, on est trop exigeantes, on aime un peu les femmes de pouvoir, on est élevées par des féministes aussi, parce que forcément, nos mères sont nées avant 1968, alors que moi, je pourrais avoir une fille, finalement, qui a 20 ans, elle ne serait pas élevée par une mère de 68, si vous voulez. Nous, on est des femmes, on est exigeantes, et puis on fait peur à ces hommes, si vous voulez. C'est ça, c'est ça, surtout, je crois. Vous leur faites peur. Est-ce qu'elles sont heureuses, ces sugar babies ? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que leur détermination, c'est de réussir dans la vie. Elles ne veulent plus retourner là d'où elles viennent, elles veulent s'en sortir. C'est-à-dire que même ces daddies leur proposent, leur ouvrent un monde auquel elles veulent accéder, mais qu'elles ne connaissent pas. Et donc, du coup, elles sont heureuses d'accéder par n'importe quel moyen, arriver à leur fin. Elles sont heureuses par l'argent ? Elles sont heureuses par l'argent, et sachez que tout le monde dit que lorsqu'elles auront terminé leur histoire avec leur sugar daddies, elles tomberont amoureuses forcément d'un homme qui aura de l'argent, et qui aura une situation sociale. Elles le reconnaissent ? Tout. Elles n'ont pas de honte de ça ? Pas du tout. Ça fait partie de la séduction. L'artiste un peu qui galère, non, elles n'en veulent pas. Ce sont des sites internet mondiaux, transnationaux, comme les Tinder, par exemple ? Ah oui, c'est énorme. C'est des mille, des centaines, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est très lucratif, ces sites internet. Ça coûte combien de s'inscrire sur un site comme ça ? Pour un homme, alors au départ, vous avez des options. Alors si vous prenez le basic, c'est 30 euros, 35 euros, je crois. À moins ? Oui, bien sûr. Et après, vous pouvez monter jusqu'à 90 euros, ça dépend. Et là, il y a quoi en plus ? Vous avez une sélection de jeunes filles, plus de photos, etc. Merci à vous, Nadia Lebrun. Merci de nous avoir fait rentrer dans cet univers que nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui disent « le faux cul ». Nadia Lebrun a écrit les nouvelles courtisones aux éditions Kéraud. Merci. 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 Merci.